Bonjour à toutes et tous, je remercie chaleureusement le jury SAES-AFEA d'avoir sélectionné mon ouvrage « L'écran shakespearien, adaptation, citation, modèle » qui explore ce que le cinéma et l'audiovisuel ont construit avec Shakespeare, mais aussi ce que Shakespeare a fait pour l'audiovisuel. Cet ouvrage rend compte d'un cheminement scientifique au long cours. Depuis une première HDR en étude anglophone, qui envisageait, entre un texte et son adaptation filmique, des rapports de type « sources », jusqu'à une seconde HDR dix ans plus tard en études cinématographiques qui a abordé des rapports de type « mer », selon l'expression de Stanley Cavell, où les intrigues, les mots et les motifs des pièces circulent entre les œuvres et entre les médias de manière dynamique, rhizomique, avec des jeux infinis et instables de parcours, de fragmentation et de présence spectrale. Shakespeare est l'auteur qui a inspiré le plus d'adaptations cinématographiques au monde, les productions audiovisuelles l'ont d'abord mobilisé pour bénéficier de son prestige, transformant sans cesse ce que l'on entend par Shakespeare. En retour, grâce aux films, aux séries et aux vidéos sur Internet, Shakespeare est resté pertinent pour de nouveaux publics. Et parce que Shakespeare a fait l'objet de nombreuses adaptations filmiques quatre ans seulement après l'invention du cinématographe, et pendant toute la période du muet, il a contribué à construire et à stabiliser les genres cinématographiques. Les pièces présentent des traits génériques qui ont participé à produire et fixer les genres au cinéma, chez les artistes, les critiques et les publics. Il y a une affinité certaine entre Hamlet et le film de KPDP, entre Macbeth et le film noir, entre Roméo et Juliette et la tragédie romantique, entre Henri V et le film de guerre, entre Antoine et Cléopâtre et le péplum. Et plus on avance dans l'histoire du cinéma, plus les films shakespeariens ont été influencés par les genres qu'ils ont eux-mêmes participé à construire. C'est ainsi que Kenneth Branagh a par exemple réalisé ses adaptations shakespeariennes à la manière des films de genre hollywoodiens. Chaque section de l'ouvrage s'intéresse à une pièce ou à un groupe de pièces qui entretient un lien particulièrement fécond avec les écrans, à travers des adaptations aussi classiques que celles de Laurence Olivier, mais aussi des reprises et citations inattendues comme dans The Elephant Man de David Lynch, Star Trek, Buffy contre les vampires ou même le dessin animé Candy. D'abord, Richard Troyes, qui soulève la question du regard caméra et de la complicité spectatorielle avec le méchant. Roméo et Juliette, qui a été traité à l'écran de manière aussi diverse qu'une tragédie cosmique, une comédie romantique ou une parodie érotique. Hamlet, qui a nourri le cinéma de manière sans doute inégalée. Chaque réappropriation négocie entre film noir et film d'action, entre drame familial et tragédie politique. Othello, dont les reprises reflètent les enjeux ratios de leur époque et façonnent le regard que nous pouvons porter sur les processus de construction identitaire. Le Roi Lyre, qui a inspiré des mélodrames autour de conflits générationnels, des intrigues autour d'empires politiques, financiers ou artistiques. Enfin, les quatre romances dites tardives de Shakespeare, Périclès, Cymbeline, Le conte d'hiver et La tempête, ont irrigué des récits de retrouvailles et de rédemption. Les textes shakesperiens, qui ont déjà inspiré des théories psychanalytiques, littéraires, écologiques, queer, peuvent devenir des prismes à partir desquels nous pouvons percevoir les fictions audiovisuelles. En s'inscrivant dans une tradition, notamment à travers l'intégration de références à Shakespeare, et en osant postuler qu'elles auront une descendance à travers des invitations au revisionnage, des séries narrativement complexes, intertextuelles et réflexives, comme Twin Peaks, Lost ou The Leftovers, s'engagent dans une démarche d'auto-légitimation. En nous obligeant à changer de point de vue, en faisant voir autrement ce qui apparaissait acquis, naturel, évident, elle crée ce que Jacques Rancière nomme des ruptures dans le tissu sensible des perceptions. Sur le modèle des pièces de Shakespeare, ces fictions, qui engendrent des rapports nouveaux entre apparence et réalité, montrent que le monde réel est déjà constitué de récits. L'ouvrage analyse ainsi le devenir audiovisuel des pièces de Shakespeare, ainsi que le devenir shakespearien des écrans. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre écoute.